Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Encore une fois, merci d'être nombreux à l'écoute de l'émission Paul Théa Chaud. Nous sommes ici à Conakry, c'est l'hôtel Le Miel. Nous avons un artiste de la forêt qui monte et c'est pour nous une occasion de vous le faire découvrir. Son nom, Billy de Mazan. Alors Billy, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Paul Théa. Voilà, c'est vrai que nos téléspectateurs ne te connaissent pas. Alors présente-toi un peu comment tu fais et comment tu es venu à la musique. Merci Monsieur Paul Théa. Je m'appelle, comme vous le dites, Billy de Mazan. Je suis venu à la musique à travers les prestations que j'ai vues dans ma région, qui m'ont beaucoup intéressé. Et quand j'étais sous les bancs, je me suis dit qu'il fallait nécessairement valoriser la culture de la Guinée en général, et en particulier la culture de la Guinée forestière. Et j'ai beaucoup aimé la musique parce que j'ai vu qu'il fallait dénoncer cet effet que les gens se pratiquaient dans les sociétés. C'est pour ça que je suis venu à la musique. Voilà, nous, quand on voit la Guinée en général, parce que la culture guinéenne est très très riche, on voit la culture de la forêt très très riche, mais on voit des artistes de la forêt, c'est en ce moment, qui jouent couper, décaler, autre musique, bon, d'autres aussi c'est le zouk manding. Alors, pourquoi les artistes de la forêt en particulier, les artistes de la Guinée en général, ne créent pas leur propre style et le vendent à l'extérieur ? Bon, ce phénomène est un phénomène dont on cherche à vraiment éviter maintenant là, parce que nous avons vu que c'est quelque chose qui ne peut pas nous propulser sur la scène internationale. Alors, les artistes en majorité se sont dit qu'il fallait nécessairement partir chez soi et créer quelque chose de bien. C'est pour ça que maintenant là, nous avons pris conscience de ce fait et nous essayons d'aller au fond du tiroir, chercher vraiment à valoriser nos cultures. Nous faisons de ça notre cheval de bataille tous les jours. Voilà, il y a aussi un autre problème avec les manageurs, parce que les artistes guinéens, on a eu des spécialistes comme Suleman Kouli qui en parle, dans les clips que l'on fait, on voit à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand travail artistique, cela est dû à quoi ? Cela est dû simplement au manque de moyens que nous vivons. Les artistes sont dotés d'une grande capacité de créativité, mais malheureusement, nous n'avons pas de moyens, il n'y a pas de moyens suffisants pour qu'on puisse s'exprimer, pour nous permettre vraiment d'étaler ce que nous connaissons en matière d'art. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a les moyens, mais il y a aussi, est-ce qu'on ne voit pas au niveau travail ? Parce que le travail, le professionnalisme, ce n'est pas forcément les moyens, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de créativité. Ça aussi, on ne le voit pas dans la façon de chanter et dans la façon de danser. Oui, vous pouvez le dire ainsi, mais simplement, nous nous battons en tant qu'artistes, nous faisons tout ce qui a notre pouvoir pour valoriser nos cultures. Mais puisque quand tu travailles et que tu n'as vraiment pas quelqu'un pour t'assister, ce n'est pas facile, c'est l'essence même du problème. L'essence du problème, le problème de moyens que nous n'avons pas. Sinon, notre culture, nous sommes extrêmement riches, nous avons de multiples variétés culturelles, nous avons plein, plein, plein de choses qui n'est pas encore exploitées. Et nous cherchons à mettre ces choses en valeur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Puisqu'il n'y a pas d'assistance, c'est ça le problème. D'accord, donc problème d'assistance. Mais alors parlons aussi de tes inspirations. Ta musique que tu fais, c'est un peu différent des autres. D'où te viennent tes inspirations et comment tu arrives à imaginer créer une chanson ? Bon, mes inspirations me viennent de la culture traditionnelle de chez moi. Souvent, quand j'étais petit là, je voyais des gens qui partaient dans les… comment j'appelle ça ? Ils partaient faire… La forêt sacrée. La forêt sacrée m'a beaucoup inspiré. La forêt sacrée, les coutumes, les manières de faire des femmes, les travaux champêtres, tout ça, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a inspiré. Et je me suis… c'est là que vient surtout mon inspiration, la forêt sacrée. Comment est-ce que les gens se comportent ? Pourquoi vont-ils en Brousse envoyer des jeunes, les initiations ? Vous voyez, ça m'inspire beaucoup et je me suis dit qu'il fallait nécessairement mettre à grand jour ces différentes valeurs. Et moi, personnellement, je suis beaucoup inspiré par la forêt sacrée. D'accord. Au point de vue, parce que c'est bien le travail, mais il faut aussi le commercialiser. Est-ce qu'avec ton promoteur, vous essayez d'avoir des plans pour essayer de conquérir l'extérieur ? Parce que c'est tout ça aussi, le marché extérieur. Oui, oui. C'est pour ça, justement, nous faisons appel aux journalistes étrangers, à toute la presse nationale et internationale. Nous leur disons de venir découvrir ce que nous faisons. Nous nous battons, nous passons de porte en porte, nous tapons pour que les gens viennent voir. Récemment, en forêt, nous avions eu un festival qui était là, mais faute de personnes ressources, nous n'avons pas pu exposer ça à travers le monde. Sinon, ce n'est pas que nous sommes très, très riches et nous cherchons vraiment à le faire. Mais malheureusement, nous n'avons personne, nous n'avons pas d'assistance. C'est ça, c'est ça l'essence du programme CTA. Voilà. En tout cas, pour nous, nous allons vous faire passer sur Internet, sur YouTube, donc beaucoup regarderont. Alors, quel est le dernier mot pour les téléspectateurs, en tout cas les gens qui auront l'occasion de voir cette vidéo-là ? Bon, nous essayons de leur dire, de chercher à nous assister, à venir découvrir. Il y a encore des choses cachées, qui sont cachées, dont nous cherchons à mettre à grand jour. Nous leur demandons de nous assister et ils verront des choses merveilleuses qu'ils n'ont jamais vues. Des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils verront cela. Donc, il ne faut pas que ce courage, nous, nous nous battrons et qu'ils viennent à notre secours, en fait. Voilà. En tout cas, nous, nous allons demander à Billy de Mazan de passer une chanson et de danser pour nous. Oui, c'est tout à fait juste. Je vais le faire. Je peux même faire un acapilla. C'est tout à fait. Quand il fait chaud et que le soleil est au plus haut, nous, on fait le show. Et s'il le faut, même s'il fait le beau, go, fais-lui ton show. En fait, ce soir, on fait le show. Il y a encore des choses. Tu peux mater. Il y a encore des choses. Mais tu ne peux pas tester des... Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada